Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Age of Darkness Final Stand. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Eh bien d'après le descriptif, Age of Darkness est un jeu de stratégie et de survie dark fantasy dans lequel vous devez bâtir, éclairer et défendre le dernier bastion de l'humanité contre des hordes de cauchemars. Le jeu est sorti en Early Access le 7 octobre 2021 pour un petit peu moins de 22€ et vous le voyez, le français est disponible. Au niveau de l'Early Access, il prévoit au moins un an extensible en fonction des feedbacks de la communauté avec bien évidemment un suivi et des ajouts réguliers pendant cet Early Access. Le prix de 22€ va d'ailleurs augmenter au fur et à mesure jusqu'à la sortie pour atteindre son prix final. Donc si jamais c'est un jeu qui vous intéresse et c'est ce que l'on va voir à travers ce gameplay, n'hésitez pas à l'acheter un peu plus tôt pour le toucher moins cher et soutenir le projet. Je le rappelle bien évidemment, quand on achète une Early Access, c'est plus une aide au financement et une promesse que l'on achète plus qu'un jeu fini, on va sûrement être confronté à des bugs ou à ce genre de choses. On va tout de suite découvrir un petit peu ce qu'il en est, alors j'ai pu lire qu'il est un petit peu dans la veine d'un The Air Billions que j'avais pas mal aimé, donc on va voir. Donc actuellement on a que le mode survie a priori et il y aura du scénario et du multijoueur, je crois qu'il y a un mode co-op qui est prévu mais pas avant un petit moment. Alors en survie, qu'est-ce qu'on a ? Sélectionner la difficulté, on a Facile, Normal, Vétéran, Horrifique et Cauchemar qui sont pas encore disponibles, où j'imagine qu'il faut peut-être faire des choses pour les débloquer. Les terres deviennent de plus en plus dangereuses, avancer avec prudence car les nuits approchent, multiplicateur de score 1 et sauvegarde illimité d'accord. Ah oui, on diminue le nombre de sauvegardes, du coup on a le droit à plus de scoring et j'imagine que les monstres sont plus méchants, j'en perds mes mots. On va jouer, du coup sélectionner un héros, d'accord on a plusieurs héros coming soon, donc il y a un autre héros au moins qui va venir, peut-être plus. Donc on a Edwin Everhard qui est un porteur de la flamme, ça fait quoi ça ? Vétéran des expéditions, Edwin est un champion agressif qui combat au corps à corps équipé d'une imposante épée, il inflige sans relâche des dégâts de zone et monte en première ligne avec ses puissantes capacités à base de feu. Où on a Aelys Sirène qui est la reine du néant, c'est une combattante de corps à corps compétente mais qui excelle surtout en invoquant ses gardes loyaux avec une lance courte à la main et des gardes à ses côtés, Aelys peut améliorer les capacités de combat de ses alliés à proximité. Ah j'aime bien moi ce genre de héros qui booste, ils insistent pas mal sur corps à corps donc peut-être qu'on aura des héros à distance plus tard. On va sélectionner Aelys, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Bienvenue, bienvenue dans Edge of Darkness Final Stand. Avant de commencer, il est important de comprendre que ce n'est pas un jeu facile, vous allez échouer. Ok, restez sur vos gardes et apprenez de vos erreurs, faites de votre mieux pour survivre face au cauchemar. On part bien quand le jeu nous dit déjà qu'on va perdre. Mais au moins on est prévenu. Ok, alors, qui, quoi, où, comment ? Ah ouais, comme ça, pas de tuto, rien. Ok, il y a une pause ? Ok, il y a une pause. Alors on a quoi là ? Ça, c'est mon héros, d'accord. Ça j'imagine c'est mes troupes, donc j'ai des archers et des guerriers j'imagine. Ok, là j'ai une mini-map. En haut, j'ai le temps. Alors on voit, donc, qu'il y a un passage du temps. Prochain crépuscule dans 3.51, j'imagine que c'est en minutes. Prochaine nuit funeste dans 3 jours. Donc ça, j'imagine que c'est une grosse nuit, peut-être un peu vénère. Ok, donc là c'était les options. Ça c'est quoi ? Villageois disponibles. Vous avez 5 villageois. Les villageois vous permettent de former des unités et de collecter des ressources. Augmentez votre population de villageois en construisant des maisons ou en désactivant des bâtiments. Ok. Donc le donjon nous en donne 10, mais on en a 5 qui sont pris parce qu'on a 5 unités. Ça c'est bien. J'aime bien quand les jeux, ils prennent en compte les unités militaires dans le total de villageois, ce qui est très logique en fait. Vous avez une population de 10 villageois. Villageois est hors. Augmentez votre population en construisant des maisons, oui d'accord. Oui d'accord, donc ça c'est ma pop max et ça c'est ma pop qui reste en attente. Et ici provisions, vous avez 18 provisions. Les provisions sont requises par certaines unités et certains bâtiments. Ah bah c'est des provisions en construisant des fermes. On peut voir donc que je produis 20 de provisions, par contre je consomme 2 avec mes unités. Ok. Là on a l'or. Donc c'est, vous avez 100 sur 500 unités d'or. D'accord, il y a un maximum de stockage. Et on voit que mes unités coûtent aussi de l'or à maintenir, bien évidemment, il faut les payer. Ok, on a du bois, on a de la pierre, on a du fer et on a de l'essence noire. Ok. Bon, tout ça on est plutôt bon. Là c'est les ordres pour mes unités. Ah, et là on a les arbres de compétence de l'unité. Ok, on peut améliorer les unités. Ah oui, regardez, pour 50 de bois, je peux améliorer plus de 25% de chances d'ignorer horreur. Je pourrais améliorer ici la vie. Ok, c'est des petites upgrades de façon STR classique. Ah oui, c'est les arbres de tout le monde, ok. Et mon héros, elle est où ? Elle est là. Ok, elle n'a pas d'arbre. Et je pourrais appeler des gens, mais malheureusement, mes compétences sont verrouillées actuellement. Peut-être qu'il faut qu'elles level up. Ah oui, et on voit, mes troupes ne me coûtent que de l'or. Par contre, mon héros me coûte de la nourriture. Ok, et ça ? Sélectionner le donjon. Donc ok, j'ai mon donjon. Je ne peux pas sélectionner les villageois. Augmente le nombre de villageois. Ah d'accord, ça c'est les catégories. Donc là c'est pour augmenter, pour faire des pavillons, etc. Ah oui, ça fait un revenu en or. Ça pourrait être intéressant de mettre une maison assez vite. Se défendre, mettre des murs, des tours. Ok. Lumière. Ça coûte une blinde. Je pense qu'il va falloir récolter des ressources. Une cabane de provisions. Collecte des provisions simples et contribue à la réserve. Ok. Ça pourrait collecter des provisions. Alors ça me dit quoi ? Position du collecteur. La qualité du rendement obtenu par un collecteur de ressources dépend de sa position. Plus il est entouré de ressources souhaitées, plus leur qualité sera élevée. D'accord. Ça j'ai compris. Par contre, je ne peux pas bâtir ça. La carrière, le dépôt de bois, parce qu'il me faut max argent. Ok. À la pause c'est enlevé, pardon. Vous voyez comme si j'étais en train de construire. Et je vais gagner de l'or, j'imagine, quand cette barre atteint le bout. Ici on a des bâtiments pour l'armée. Et ici on a des bâtiments avancés comme l'entrepôt, l'atelier. Ça permet de débloquer des technologies. D'accord. On a quand même pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend l'or, on fait un bûcheron direct. Non, je pense qu'une maison, ça peut être très intéressant. Surtout que la maison ne coûte pas grand chose. Donc je pense qu'on va se poser une petite maison là. Ça fait combien de cases ça ? Ok, le donjon fait 5 cases. On va se mettre une maison. Pour un sens, ça ira. Ok, on va se mettre une deuxième maison. Ça j'imagine c'est les monstres. Ok, ça n'a pas beaucoup de points de vie. Et là j'ai une falaise. Ça c'est assez intéressant. Si on part du principe que c'est un jeu où il faut survivre et se défendre, c'est toujours bien d'avoir des positions infranchissables. J'espère. J'espère que c'est infranchissable ça. On ne peut pas passer dans la forêt. Ok, la forêt est infranchissable aussi. Ah, ça passe là. J'aurais bien aimé que ça soit fermé. Essayer de se débarrasser de ce qu'on peut. J'imagine que ça fait aussi level up mon héros. Oula, 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 oula. Ils sont peut-être beaucoup là. Ah, quoi que je pourrais fermer là. Je ne sais pas. En attendant, nous il faut qu'on construise... On avait dit ressources, une cabane de bûcherons. Ah oui, là c'est juste décent. Ah oui, il va falloir que j'aille le faible. Ah oui, donc non, il faudrait... Attendez, on va mettre un petit coup de pause. Il me faudrait peut-être de la... Eh non, je ne peux pas faire de la lumière. Je vais être obligé de construire... Je vais être obligé de construire comme ça. C'est seulement décent ça. Écoutez, on va quand même la mettre là. Pas bien le choix. Est-ce que mes unités peuvent être soignées ? Ça c'est une bonne question. Je pense que je vais fermer là. Je ne peux peut-être pas construire là si je n'ai pas de lumière. Parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas construire en dehors de... Attendez, il faut qu'on réponde à cette question. Ah si, je peux construire là-bas. Oui, donc il fallait juste que j'envoie mes troupes pour avoir une visibilité en fait. Je ne sais pas si ça a un intérêt de vider autour. Est-ce que ça fera moins d'attaque la nuit ou pas ? Oh là, il y avait l'air d'y avoir un monstre un peu plus fort là-bas. Bon. Maintenant, il faut réfléchir à fermer. Je pense. Déjà là, il y a moyen de fermer. Là, on a moyen de fermer. Je pense que comme ça, on serait plus tranquille. En fait, j'attends de voir comment fonctionne une nuit. Je ne sais pas où est-ce qu'ils peuvent spawn. Est-ce que c'est un déplacement des troupes de la map ? La nuit approche. La nuit, les gains de force et d'exploration des cauchemars augmentent. La nuit est arrivée. Les ennemis sont désormais plus forts et plus rapides, mais rapportent plus d'expérience pour l'intrépidité de vos troupes. Ok. La honte, si c'est la nuit, on va ramener nos troupes. Parce que je ne suis pas sûr du truc. Mince, je suis à 500. J'ai le max là. J'ai le max. Ils sont en train de récolter ça. Il faut que je puisse construire autre chose. Là, il me faut du bois. Donc ça, je ne peux pas pour l'instant. Une cabane à provision, ça pourrait être intéressant. Descend, descend. Abondant, abondant. Abondant, fois 10, fois 11. Fois 10. Ok, j'ai l'impression que le mieux qu'on est, fois 11 ici. On va mettre une... Ah, mais c'est un champ, d'accord. Est-ce qu'on ne se mettrait pas un deuxième de bois ? Genre là. Ça pourrait être intéressant d'aller se caser une deuxième cabane de bois, parce que j'ai l'impression que le bois est quand même très utile. Peut-être qu'avoir des troupes va être utile. Ok, là, on peut se mettre. Donc, on a dit du bois. Descends, 14. On ne peut pas aller plus loin. Hop. Descends, 15. 13, 13, 15. 15. On va en mettre un là. Affecté. Avant de placer votre collecteur de ressources, utilisez votre molette pour ajouter ou retenir des villageois. Non plus élevé des villageois entraînera un meilleur rendement de ressources. Ah ! Ah ouais, mais on ne me dit rien, moi. Ah oui, mais je peux le régler quand même plus tard, ok. Ok, ça c'est bon. Donc, combien ça coûterait de faire des troupailles ? Il faut de la pierre. Ok, donc il me faut de la pierre. Il me faut absolument de la pierre ici. Ici, du bois, du bois, ok. Donc là, il me faut de la pierre. Il me faut la carrière. Il me reste déjà plus que 4 péons de disponibles. Il faut que je pose des maisons. On va se poser une maison. On va se poser une autre maison. Donc là, normalement, j'imagine qu'on passe en nuit. C'est ça. Ça attaque ou pas ? Ou bien c'est juste plus dangereux et ça attaque par contre à la nuit funeste. Ah, c'est possible que ça n'attaque qu'à la nuit funeste. Par contre, on m'a parlé de plus d'XP à se faire. Et c'est ça, ça a l'air de ne pas attaquer cette nuit. Là, si je pouvais aller, voilà, je pouvais appeler mon garde. Point d'intérêt. Revendiquer le point d'intérêt en stationnant des troupes à proximité. En l'absence d'ennemis. Ah oui. Aïe, ouf, 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 ouf. Oh, on va se calmer là. On va se... Maximum de ressources atteintes. Oui, eh ben, on est occupé. Alors, on va construire une carrière, une carrière. C'est là-dessus que ça se construit ? Non, ça se construit n'importe où ? Ok. 0, 0, 0. 8, ça c'est la pierre. Donc faible. Bah, écoute, faible, faible. Bah oui, mais on n'a pas bien mieux. Si on peut bâtir ici. Il y a 8 pierres. Et pour l'instant, bah, ça ira. Quoique, on peut peut-être se bâtir des maisons supplémentaires. On va se mettre une maison. On va se remettre une maison ici. Ok. Bon, là, c'était la merde, par contre. J'étais en train de perdre des troupes. Ok. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là là, là là. Il y a un peu de peuple. Je crois que j'ai... Attendez, je crois que ça a level up, non ? Ah non, c'est vrai, il faut des ressources pour améliorer les unités. Il faudrait que je le fasse aussi. Peut-être l'idée serait d'aller là-dedans, mais... Voilà, petit à petit, en fait. Oh là là, oh là là, là là, là là, là là, là là. Non, là, c'est le... Là, c'est le drame. Il faut que je sauve mes troupes, absolument. Il faut que je sauve mes troupes. Entrez. Mon héroïne. Est-ce que mon héroïne peut se le faire toute seule ? Il y a du peuple, hein ? Ouf, ouf. Alors, on va savoir ce qui se passe. Le héros est tombé. Vous pouvez soit attendre qu'il réapparaisse dans votre donjon, soit accélérer le processus avec de l'essence noire. Oui, je n'ai pas d'essence noire. Ok. J'ai mes troupes. Bon, ça a l'air d'être un poison ralentissant, donc ça va, c'est pas trop dérangeant. La journée est arrivée. Là, on met pause tout de suite, parce que là, on va faire ça. On va tout de suite aller mettre une carrière ici. Ok, le bois va monter. Ça, ça va monter. Vous, vous allez là. Tac, là. On se rajoute tout de suite une maison de population. Je peux pas. Pourquoi ? Ah oui, parce que j'ai consommé toute ma bouffe. Ah oui. Suis-je bête ? Il me manque un... Il me manquait une troupe. On va essayer de caser un deuxième champ en haut. Est-ce qu'on peut se bâtir un champ abondant ? Là, tu veux pas. On va essayer de les déplacer. Ok, les troupes se soignent, ce qui est assez intéressant. Je disais... Là, on peut mettre un autre champ. Ok, est-ce que je pourrais en mettre un là, aussi, au cas où. 10. 10, c'est pas mal. Ok, est-ce qu'on peut mettre un mur ? Le mur, ça coûte du bois. Où est-ce qu'on pourrait fermer ? Sinon, je clôture à l'arrache, en mode... Hop, mais non, ce serait pas très intéressant, ça. Ok, ça me dit quoi ? Ça me dit que j'ai max pognon et que je sais pas quoi en faire. Ok. On va tout de suite partir. Ici, les ressources, je pense qu'on est plutôt bon. Quoique, je pourrais aller bâtir ça. Voilà, fois 6. Fois 6, est-ce que j'ai un intérêt à le faire ? Parce que ça me consommerait 4. On va essayer de faire un bâtiment militaire, ça pourrait être intéressant. On va se poser un petit bâtiment militaire ici, à côté du donjon. Voilà, comme ça, on va pouvoir améliorer notre armée un petit peu. Je cracherai pas sur un peu plus de troupes. Vraiment, il va falloir que je ferme à certains endroits. Écoutez, là, ça pourrait être très intéressant de fermer. Parce que là, à la rigueur, tab pour switch. On pourrait se mettre une porte là. Attendez, je vois pas bien où est-ce que ça passe là. Non, ok, je pourrais fermer là. On va faire ça, on va faire ça, tac, tac. On va essayer de mettre une porte ici. Je pourrais mettre une porte là. Comme ça, je ferme, tac, tout droit. Ok, on va essayer de s'éliminer ça. Ok. On revient là, tout de suite. On va se bâtir ici un mur. On vient là, on va se bâtir tout de suite un mur. Comme ça, ici, on est fermé. Et ici, on va être sécurisé. Maintenant, il faudrait que je sécurise le sud. Il faut que je sécurise le sud. Mais on a eu la salle d'entraînement. La salle d'entraînement qui me permet de faire quoi ? Ressources insuffisantes. Ah, pour étudier. Oui, mais je peux pas stocker autant pour l'instant. On pourrait se faire... Deux soldats supplémentaires. Pour l'instant, ça ira. On va aller se fermer le sud. Hop. Ici, on va peut-être se mettre une porte. Mais ça m'arrange pas, là. L'orientation des cases. On peut fermer là, comme ça. On va faire ça. Tac. Ici, on va fermer. Comme ça. La nuit approche. Oui, oui. Bah, oui. Bon. Maintenant, il faudrait que je ferme ici. Évidemment, j'ai plus de bois. Ici. Ici, je pourrais fermer en... Je ferme juste une diagonale en mode tant pis. Ça pourrait être une idée. Le problème, c'est qu'il faudrait que je puisse sortir ici aussi. Là, il faudrait que je ferme aussi. J'ai plus de bois. J'ai plus de bois, mais j'ai de l'or. J'ai de l'or. J'ai de l'or et du caillou, ce qui me permet de recruter des archers. C'est quoi, ça ? Point d'intrépidité. Progression pour devenir intrépide. D'accord. Ça améliore mes troupes, donc il faut que je fasse attention de ne pas les perdre. Ici, on en était à vouloir fermer. Mais est-ce que je calerais pas une porte ? Je pourrais caler une porte là-bas, mais ça ne m'arrange pas au vu de comment j'ai fermé, en fait. C'est un peu bête, ce que j'ai fait. Ah, on va se mettre une porte là. Et on va fermer ça comme ça. A part si je trace un trait là, comme ça. Ah, je suis attaqué en haut. Ah, parfait, mon héroïne est revenue. Ici, je peux réparer. Réparer, l'ennemi est trop proche, ok. Allez, réparer-moi ça. Et oui, ici, forcément, j'avais pas... J'avais pas bien... Wow, 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 il y a du monde. J'avais pas bien rangé. J'avais pas bien vidé non plus. Alors, ici, moi j'en étais à faire ça, ça, un mur, tac, une porte, on tourne. On la met là, je pense. Là. Et comme ça, on se bâtit ça. Et là, il me faudrait absolument... Il me faudrait absolument du bois. Ok, là, ça va être fermé. On va rejoindre là-haut. Ok, donc là, c'est fermé. Là, j'espère que c'est fermé, là. Là, c'est fermé, là, c'est fermé. Ça attaque en bas, j'avais pas vu. Ok, l'ob approche. Il va falloir que j'aille vider en bas. Wow, ce peuple. On va s'invoquer le garde. Ah oui, bon peuple, là, quand même, de ce côté. Ok, il y a un bâtiment détruit. Ah oui, mais ils sont en train de me raser en bas. Forcément. Allez, entraînez-moi des troupes. Là, ça dit quoi ? Ça dit que ça se bat pas trop mal. Voilà, toi, toi, non, non, non. Toi, tu veux pas mourir. Ça m'arrangerait. Ici, ça dit quoi ? Juste un soldat, c'est pas bon. Non, non. Allez, arrêtez de tout me raser, là. Revenez en ville. Allez, on va essayer de se défendre. Ok. On s'en est pas trop, trop mal tiré. On va tout de suite, hop, fermer ici le mur. Faut qu'on mette une petite pause, là, parce qu'il faut qu'on évolue. Il faut qu'on évolue. Il nous faut plus de gens. Il faut qu'au qu'il arrive, il nous faut plus de gens. Ok, on va se mettre ça. J'aurais pas dû mettre des espaces, parce que du coup, ça va pas m'arranger, en fait. Ça, ça va être fait. Là, j'ai mes troupes. Il va falloir que j'arrive à fermer ici. Comment je peux fermer ici ? Là. Là, je peux fermer là. Ouais, je peux fermer là. On va faire ça comme ça. Je pourrais fermer... Ici. On va fermer là. Et on va, en haut, essayer de fermer comme on peut. A priori, ça, ça ferme. Ok. Faudrait que je puisse mettre des tours. Ça serait peut-être pas un mal. Je vais essayer d'aller me faire le truc qu'on avait vu en bas. Les tours, ça serait quoi ? C'était dans le mur. Tour. Simple tour. Ah, ici. On pourrait mettre... Est-ce que je la colle ou est-ce que je laisse un espace quand même ? Je peux laisser un espace. On va se faire ça comme ça. Là, on avance. Ok, la pierre, on s'en sort pas si mal. On va se fumer ce truc, là, qui m'énerve depuis tout à l'heure. Voilà. Et là, on va pouvoir vider un peu ce lieu. Et réussir à l'obtenir. Rester là. Ah oui, mais non. Faut que j'en chasse les ennemis. Ok, on a capturé un point d'intérêt. Je vois qu'il y a des ressources à récupérer. C'est un peu le massacre, là. La nuit approche. Allez, les gars, on rentre. Et c'est ça, là, j'ai de la pierre. J'ai surtout du fer à récupérer. Ça me permet de récupérer des ressources. Donc, c'est pas mal. Donc là-haut, j'ai mes tours. Hop, est-ce que je peux bâtir tout de suite l'atelier de bois ? Oh, j'ai tellement plus de place déjà. Si je pourrais bâtir l'atelier de bois, là-bas. Ok, ça va me permettre de débloquer des nouveaux bâtiments. Alors, est-ce que je peux prendre deux archers et les mettre là-dedans ? Deux archers et les mettre là-dedans ? Ah oui, ça, je peux mettre deux archers dans les tours, a priori. Mais du coup, il va falloir que je me refasse des archers, ce qui va me coûter des gens. Il faut absolument un entrepôt pour stocker plus d'argent. Ok, là, ça peut tirer facilement. C'est dommage qu'il n'y a pas une réparation automatique. Ah si, j'ai réparé tous les bâtiments endommagés, je n'avais pas vu. Ok, bon. On n'est pas trop mal. On pourrait upgrade. Peut-être upgrade mes... Ouais, je pourrais upgrade mes... Mes archers, je pense. Ah ! Ah, je pensais que je pouvais faire tout. Mais non, d'accord. Ah oui, je dois choisir un par ligne. Ah oui. On en est là. Mirée horreur, vitesse d'attaque, plus de vie. Je pense que plus de vie, ça pourrait être très intéressant sur eux. Mais on n'en est pas là, parce que là, pour l'instant, il faudrait que je construise immédiatement des tours. Tac, on pourrait se mettre une tour ici. Tac, on pourrait se mettre une tour là. Tac, une tour ici. Par contre, je ne vais jamais avoir assez d'archers pour mettre dans toutes les tours. Ok, ça attaque là-bas. Est-ce que je peux prendre juste les soldats et mon héroïne ? Voilà, tac. Pour aller... Qu'est-ce qu'il tape là ? Je ne sais pas. Pour aller faire ça. Et ça. Ok. Là, on a des défenses. Là, il va falloir penser à faire des défenses. Donc, il me faut tout de suite des archers supplémentaires. Réparer tout ce qu'il y a à réparer. Préparez vos défenses. Un cristal est devenu instable. Ok. Pourquoi il y en a un ? Je ne peux pas réparer. Ah, parce qu'il y a des méchants. Forcément. Ok, ça c'est bon. Ici, je ne peux pas tirer une nouvelle tour. Tac. Ok. Réparer-moi tout. Est-ce qu'on peut essayer d'y aller là-bas ? Le problème, c'est que sans archers, ça va être un peu triste. Je n'ai pas la vitesse d'attaque de 15% en réduisant les points de vie de 30%. Allez, il récupère des points pour chaque unité perdu sous cet effet. Ah oui, c'est un mode Berserk. Enfin, je n'ai pas forcément envie de passer en mode Berserk. Intrépide. Les unités qui les minent des cauchemars gagnent de l'expérience, ce qui les rend intrépides. Les unités intrépides sont immunisées contre horreur et reçoivent un bonus de vie de 10% et un bonus de dégâts de 25%. Ah oui, donc il faut vraiment que je transforme mes unités en intrépides. Il y en a un, il va mourir là. On va revenir un peu derrière mes murs. Ok, j'en ai deux. Je peux m'en faire deux de plus. Est-ce que je peux me battir une tour ? Non, parce que c'est 150 gold, je ne peux pas. Là, j'ai mes deux archers, là j'ai mes deux archers. Là, je n'en ai pas. Là, je vais en avoir deux. Là, j'ai deux et deux. Ok, ça c'est bon. Je vais le mettre là. L'idée serait d'avoir des archers un peu partout quand même. Il faut absolument que j'en refasse. Je vais me manquer de maison. Je vais me manquer de maison. Tu vas me les mettre là, s'il te plaît. Toi, tu vas tout de suite rejoindre là-bas. J'aurais pu vendre ça en fait. C'est pour vendre. Voilà. Comme ça, là, j'en remets. Tac. Ça, c'est bon. J'en remets un là. A priori, ça va venir à mort de là-bas. Allez, dès que j'ai un petit peu de ressources, on met une tour supplémentaire. Tac, une petite tour. Là, il y a deux archers qui iront directement dans la tour du haut, quoi qu'il m'en manque plus qu'un en bas là. Faut que je puisse lancer un autre archer. Allez, vous venez là, vite. La nuit funeste approche. 40 secondes. Ok, tout sera défendu, sauf ce côté-là. Pour l'instant, on n'a pas fait de recherche. On n'a pas regardé à quoi ça correspondait. Ok, ça demande juste max gold pour se faire. Ok, on se dépêche. Là, tac, tac. On va mettre ça. Ok, ici. Je pourrais rechercher pour mes soldats de corps à corps. Je pense plus de vie. Ça serait intéressant. Ah oui, mais du coup, je ne peux pas aller chercher, d'accord. Ça ne me donne que les trucs à côté. Ça va être sympa, ici. Ok, la nuit funeste est arrivée. Des hordes d'ennemis se dirigent vers votre donjon. Préparez vos défenses. On est prêts. Ah oui. Ah oui, ça a l'air... Ça a l'air bien sympa. On a très envie, là, du coup. Je pense qu'il arrive, là, moi. Un des deux côtés. Non, il arrive en haut. Oh là, 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 on se calme, on se calme. Allez, on peut tenir, on peut tenir, on peut tenir. Les murs, non, mais on peut tenir. Allez, 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 on y croit, on y croit. Niveau du héros, allez, mode berserk, tant pis. La ville ne tombera pas, pas aujourd'hui. Réinvocation de garde. T'as pas la merde, là. Toi, pour moi, des troupes. 53 cauchemars, 53, allez. 30, 5, allez. 31, 27, vas-y, vas-y, tiens bon. Il ne me reste que l'arène, c'est pas grave. Elle tiendra. On a tenu. Zéro cauchemars restants. Wouah ! Damne. Bénédiction. La nuit funeste s'est achevée, choisissez une bénédiction accordée à votre peuple. D'accord. Donc, si on survit à une nuit funeste, on gagne un bonus. Défense truquée. Les bâtiments détruits par des cauchemars ont 60% de chance d'infliger des dégâts de zone aux ennemis. Ouh, c'est bien, ça. Tous les nouveaux bâtiments consomment 15% de ressources en moins. Toutes les constructions sont 15% plus rapides. Non, je pense les défenses truquées. Ça, c'est très intéressant. Vous avez reçu une bénédiction à récompense de votre survie à une nuit funeste. Elle durera indéfiniment jusqu'à ce que vous ayez conquis les ténèbres. Ok. Et maintenant, j'ai 4 jours avant la prochaine grosse invasion. Et là, il y a des bouts de cristaux. Il faudrait que j'aille chercher. Oh, non, mais... Voilà, quoi. Jamais je viens là. Je ne suis pas suicidaire. Mais d'accord. Donc là, je suis prêt à enchaîner pour une nouvelle série de journée avant de refaire une nuit et ainsi de suite. Et à mon avis, la prochaine... Celle-là, je n'étais pas bien préparée. La prochaine, à mon avis, j'y passe. Et donc, on voit un petit peu le côté die and retry du jeu, ce qui est quand même assez intéressant. J'aime beaucoup le concept. En tout cas, on l'a vu, il y a déjà pas mal de choses dans cet early access. Parce que là, je n'ai rien fait. On a vu qu'ici, il y avait pas mal de recherches à faire pour débloquer des nouveaux bâtiments, pour débloquer la lumière qui guérit l'état d'horreur, pour débloquer des murs de feu. J'ai essayé d'enflammer les murs pour encher des dégâts de feu aux attaquants. Oh, très intéressant. Bref, on a pas mal de stratégies disponibles. J'ai vu qu'il comptait ajouter des nouveaux types d'unités. Il y a un nouveau héros qui est prévu. Bref, ce jeu, c'est franchement que du bon pour moi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé. Si vous avez apprécié cette découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.